MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour le mois de septembre avec vos rubriques habituelles, l'ambiance, le travail, l'amour et la forme. Si vous voulez me poser une question, vous allez sur Tipeee, vous soutenez notre chaîne, en passant vous vous abonnez, et puis sinon vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, instagram et twitter. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope du mois de septembre, eh bien c'est la Vierge qui a les commandes, et elle les a presque totalement puisque beaucoup de planètes se trouvent dans ce signe, qui pour vous va donner une ambiance, ma foi, assez amicale. Vous voyez, il y aura de l'entraide, de la solidarité, en tout cas c'est la thématique Vierge pour le Scorpion. Alors vos relations amicales seront évidemment au premier plan, tant que le Scorpion sera en rapport avec vous, ça ne dure pas, ça ne dure pas tout le mois, il y a trois décans quand même. Les projets appartiennent également à la Vierge. Or comme nous sommes dans un mois de rentrée, il est possible que vous ayez des projets, que vous ayez des idées, que vous allez transformer en projets, ou que l'un de vos projets prennent de l'importance ce mois-ci. D'autant plus qu'il va y avoir des aspects avec Jupiter, et que Jupiter vous savez comment c'est, elle amplifie tout. et en particulier les problèmes de paperasserie. Toujours est-il que le Soleil va être conjoint à votre planète maîtresse à mars, donc ça va donner, comment dire, de l'élan à certains de vos projets, qui vont démarrer sur les chapeaux de roue quand même, et que, ma foi, vous n'en serez pas mécontent, sauf que peut-être vous serez un peu dépassé, parce que ça ira trop vite pour vous. Vous n'êtes pas forcément un signe de rapidité, vous êtes, je ne dis pas que vous êtes lent comme le Taureau, ou parfois le Capricorne, mais vous n'aimez pas qu'on vous pousse, qu'on vous contraigne, qu'on vous dise allez accélère, vous n'aimez pas ça. Donc la semaine du 7 sera un petit peu délicate, on va dire, donc vous allez sur l'horoscope de la semaine, et je vous aurai tous les détails. Après le 23, le Soleil sera en balance dans votre signe d'ombre, donc vous apprécierez encore plus le côté mystérieux, secret, que vous aimez bien développé, vous êtes quelqu'un d'un peu énigmatique, et ça fait partie de votre charme. Bon, quand on ne vit pas avec vous, mais ceux qui vivent avec vous, je ne suis pas sûre qu'ils apprécient que vous ayez ce côté un petit peu trop dissimulateur, donc si vous voulez que les choses aillent mieux dans votre couple, il faut peut-être vous ouvrir davantage à l'autre, et faire en sorte qu'il ou elle n'ait pas l'impression que vous lui cachez des choses, parce qu'en réalité vous ne lui cachez rien, mais vous lui donnez cette impression. Côté travail, c'est géré par Mercure, et Mercure est en vierge bien évidemment, jusqu'au 14, après elle sera en balance comme le Soleil, donc Mercure en vierge elle est très bien, on ne peut rien lui reprocher, elle est chez elle, elle remplit extrêmement bien sa fonction d'analyse, de synthèse, elle accentue votre perspicacité naturelle, elle vous permet de vous exprimer de manière concise, précise, sans en faire des tonnes, vraiment vous serez normalement un très bon communicant, et puis surtout il y a certains d'entre vous qui ont pu se constituer un réseau relationnel, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan amical, mais un réseau sur lequel ils peuvent compter en cas de besoin, si vous avez un problème quelconque, ou si vous avez besoin de quelqu'un de spécialisé par exemple, pour monter un projet, vous faites fonctionner votre réseau et vous trouverez la bonne personne. Alors bon ça c'est pas pour tout le monde bien sûr, c'est un côté un petit peu élitiste, mais la vierge, le signe du mois, est élitiste et Mercure aussi. Après le 14 Mercure sera en balance, donc elle aussi dans l'ombre de votre signe, et ce sera encore davantage de secrets, davantage de mystères, davantage de non-explicites, c'est-à-dire vous serez, vous n'expliquerez pas parce que, vous n'expliquerez rien à personne, parce que vous aurez le sentiment que les gens vous comprennent à demi-mot, mais seulement ce sera votre sentiment, ce ne sera peut-être pas la réalité. Donc ne faites pas l'économie de ne pas parler, de ne pas détailler les choses, dans la mesure où tout ce qui n'est pas dit explicitement, peut être interprété de travers par vos interlocuteurs. Donc si jamais, par exemple, vous devez négocier quelque chose, si vous avez une demande à faire dans votre entreprise, ou même un papier officiel, etc., remplissez bien toutes les cases, faites bien attention à ne pas supposer que l'autre sait. non, il ne sait pas toujours. MUSIQUE Côté amour, on retrouve le même schéma, puisque Vénus va être également à la fois en Vierge jusqu'au 14, et après en Balance. Donc la Vénus en Vierge, elle n'est pas tout à fait à sa place, c'est pas son signe préféré, elle est trop cérébrale, trop intellectuelle, elle n'est pas dans le ressenti comme vous aimez vous, ou vous aimez le côté très charnel de Vénus. Donc là, c'est plus une Vénus amicale. Donc peut-être que les joies de l'amitié pourront compenser les petits problèmes que vous pouvez avoir dans votre couple, surtout si vous êtes du premier décan. je le rappelle, vous avez une opposition d'Uranus sur l'axe justement relationnel de votre thème, donc il est très possible que vous ayez des problèmes de couple. Et avec Vénus en Vierge, peut-être qu'un ami ou une amie va vous aider, va réfléchir avec vous et va vous ouvrir des horizons sur la manière de vous comporter, peut-être pour récupérer quelqu'un, en tout cas il y a des changements qui doivent se faire. Après le 14, donc Vénus sera en balance dans votre secteur, de secrets, de mystères, de je ne dis rien mais je n'en ressens pas moins. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de sentiments le fait que Vénus soit dans l'ombre, comme ça, de votre signe, mais simplement les sentiments vous ne les montrez pas, vous ne les montrez à personne, vous pouvez même paraître très indifférent. C'est là votre... c'est à la fois une force et à la fois quelque chose qui peut se retourner contre vous, parce que votre partenaire, ami, etc. peut-être ne comprend pas votre façon de fonctionner. Donc il y a... servez-vous de Mercure pour donner des explications claires et nettes sur la façon dont il faut prendre votre attitude, dans la façon dont il faut la comprendre. Bon, maintenant vous n'avez peut-être pas du tout envie qu'on sache comment vous fonctionnez. Ça, beaucoup de Scorpions aiment à ce qu'on imagine, qu'on les imagine d'une manière alors qu'ils sont autrement, qu'ils sont différents. c'est le côté je n'aime pas être dévoilé. Voilà, ça c'est vraiment le truc du Scorpion. MUSIQUE En ce qui concerne votre forme, votre vitalité, c'est géré par Mars. et Mars, elle fait comme les autres, elle est en Vierge et cette fois c'est tout le mois qu'elle est là et qu'elle va vous donner de l'énergie à travers un projet, à travers quelque chose que vous allez projeter dans l'avenir et ça va vous donner du peps, du nerf. Disons que c'est vrai que quand on n'a pas de projet, c'est déprimant et qu'on n'est pas en forme quand on est déprimé, on a l'impression d'avoir, de n'avoir plus aucune énergie. Cette présence de Mars en Vierge va certainement vous redonner un petit peu d'énergie, soit parce que des amis vont vous proposer une activité, soit parce que vous-même donc aurez un projet en tête. En ce qui concerne votre santé à proprement parler, il n'y a pas vraiment d'indication avec ce Mars en Vierge, à part que peut-être c'est pas votre santé qui sera en question, mais peut-être celle d'un de vos amis, que vous soignerez avec dévouement, parce que vous êtes quelqu'un de très dévoué, comme les autres signes d'eau, vous aimez apporter du réconfort, du soin à ceux qui en ont besoin. Et il se trouve que peut-être l'un de vos amis aura besoin que vous soyez présent, soit pour l'aider à se soigner concrètement, soit pour le soutenir ou la soutenir moralement, parce que la santé c'est aussi la santé morale, la forme qu'on peut avoir dans sa tête. Et c'est quand même plus important la forme qu'on a dans sa tête que la forme physique, ça vient de la tête en général, et encore plus quand Mars est en Vierge, puisque la Vierge c'est le signe du mental. Donc tout dépendra ce mois-ci de votre mental, et de vos dispositions à l'optimisme ou au pessimisme. On se retrouve le mois prochain, d'accord? D'ici là, si vous voulez encore plus de détails, vous allez sur rtl.fr, sur le site du Figaro TV Magazine, ou alors vous pouvez aussi appeler la ligne de RTL le 3210. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre, une belle rentrée! Sous-titrage ST' 501